Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'informations sur le DLC2 Et oui, juste avant de commencer ce que je vais dire Je tiens à préciser que ces informations que je porte sont crédibles J'essaie d'avoir des informations concrètes Mais ça se peut que je fasse des erreurs Ça se peut que tout ce que je dis n'est pas vrai Donc vous n'êtes pas obligé de me croire à la lettre Je dis juste ça avant de commencer la vidéo Et de vous dire les informations Parce que beaucoup de personnes quand je vous dis les informations Ils y croivent Enfin, pas ils y croivent Mais en gros ils croient vraiment ce que je dis Et ça se peut que j'ai faux Et quand après j'ai faux, ils viennent me dire Ouais c'est à cause de toi Donc c'est pas à cause de moi Je dis juste des hypothèses comme ça Ça peut être vrai, ça peut être faux Après vous en faites ce que vous voulez Vous faites votre propre avis Moi je vous dis juste des informations que j'ai recueillies Et qui sont quand même assez crédibles Voilà Donc alors on va commencer Alors vous savez que bon Le DLC2 comme on le sait tous Il n'a pas été annoncé hier Voilà Il n'est pas ce qui Il n'a pas été annoncé Ça on le sait Et on sait que depuis le début Dès qu'on pose une question à Benox Ils répondent toujours la même chose Nous n'avons pas de plan Nous n'avons pas de plan Nous n'avons pas de plan Ils répondent que ça À l'une À l'une À l'une À l'une À l'une À l'une Enfin bref Je n'arrive pas à le dire En gros Ils disent à tout le monde La même chose Et il n'y a pas une seule personne Où ils disent Un truc différent Et en plus Ça c'est des trucs Que Activision a déjà dit Bref Mais là Ce que j'aime parler C'est que Ce que j'aime De redire Vous savez Dans une ancienne vidéo J'avais dit Donc je ne m'en rappelle plus La vidéo Peut-être que si vous en souvenez Bon bah c'est bien Mais moi je ne m'en souviens plus du tout J'avais dit une possibilité Que peut-être que Triarch Allait faire le DLC 2 Parce que le DLC 3 Était vraiment retardé Vous me souvenez Fin juin Fin juin Vers les alentours du 20 juin Le DLC 3 Était toujours pas annoncé Et donc J'avais dit Peut-être que Peut-être qu'il n'était pas annoncé Parce que Triarch Travaillait sur le DLC 2 Sur PS3 Et donc Il devait Et donc Ça prenait du temps Parce que Faire deux DLC Vous voyez que Ça prend vraiment du temps À faire Voilà Et Et donc Beaucoup de personnes Ont dit Non mais C'est totalement faux Ce que tu dis C'est Benox Qui font les DLC Triarch Ne peut pas faire les DLC C'est impossible Donc alors Je vais vous mettre Une image Comme vous savez Que j'adore vous montrer des images Parce que moi Enfin je me tiens sur des vraies preuves Voilà Qui appuient sur ce fait Où je vais relancer encore Ce discours Et là Je vais vous dire que Le DLC 1 Alors même si vous ne me croyez pas Voilà Mais Donc je vais vous mettre Une image à gauche À droite Voilà Mais Que le DLC 1 A été fait par Triarch En personne Sur Sur PS3 Donc en fait On voit bien Donc Comme d'habitude Moi c'est mon habitude Vous voyez bien J'ai bien Surligné En bleu Donc on voit bien L'éditeur Activision On sait tout ce que c'est Donc Si vous voulez savoir C'est bien le DLC 1 Sur PS3 Il y a bien écrit PS3 C'est pas PS4 C'est pas une erreur En plus C'est le site officiel Donc là Personne ne peut dire Non mais c'est une erreur C'est pas possible C'est pas une erreur Voilà C'est le site officiel De Playstation Donc voilà Donc on voit bien Que c'est sur PS3 C'est pas PS3 Et PS4 C'est seulement sur PS3 DLC 1 Donc on voit bien La date de sortie Le genre L'éditeur L'Activision Et le développeur Et bah ça c'est très surprenant Parce que le développeur On aurait pu penser Qu'ils allaient mettre Benox Parce que bah c'est eux Qui ont fait le jeu Sur Old Gen Mais non Mais non Mais non En développeur Ils ont mis Triarch Et à moins que ça soit Une erreur de leur part Ou alors ils ont fait Allez hop On s'en fout Mais c'est vraiment assez intriguant Pourquoi ils ont mis Triarch Alors que bah tout le monde S'était dit C'est Benox Qui ont fait les DLC Et au final Bah est-ce que au final Bah c'est pas Triarch Qui font les DLC Sur Old Gen Et peut-être on s'est tous trompés Peut-être qu'au final On demande à Benox Plus d'informations Et peut-être que Benox Eux ils travaillent même pas Sur le DLC Et c'est pour ça Qu'ils nous disent tous La même chose Ils n'ont pas de plan Parce qu'ils travaillent Même pas sur le DLC Et peut-être que depuis le début C'est Triarch Qui travaille sur le DLC Et donc c'est pour ça Qu'on a pas D'informations dessus Ou alors on a toujours Les mêmes choses Donc bon Après N'allez pas demander A Triarch Sur leur Twitter Bon Vous pouvez demander Je dis pas que vous allez avoir De grandes informations Dessus Avec eux Je sais pas du tout S'ils vont vous répondre Mais en tout cas Donc dans la description Vous aurez le lien du site Voilà Donc dans la description Vous aurez le lien du site Vous pourrez aller voir Par vous même Que je ne mens pas C'est pas une image Traficotée Tout ça voilà Donc dans la description Vous aurez le lien Du site Bah de Playstation Pour voir Que c'est pas du fake Voilà Il y a bien marqué Triarch Développeur Triarch Et bah on pourrait se dire Bah pourquoi Donc peut-être que Ma théorie sur C'est Triarch Qui développe le DLC Bah c'est peut-être vrai Et au final Bah Benox nous répond Tous la même chose Qu'ils n'ont pas de plan Tout ça voilà Parce que bah C'est Triarch Qui développe Les DLC Sur All Gen Surtout que quand on voit La différence De qualité graphique Entre Derrison Trax Et Shadow Fjol Alors là Mais ça c'est le jour et la nuit Bon pas en termes de Enfin pas en termes de texture Mais en termes de Enfin de nombre D'objets C'est sûr que Shadow Fjol C'est vraiment une map Qui est vide Et on voit vraiment Que c'est bien fait par Benox Et Derrison Trax On voit vraiment Que c'est une map Qui est remplie Il y a beaucoup d'éléments Bon pas autant que PS4 Mais en même temps On est sur PS3 C'est un peu logique Bref En tout cas C'est la seule information Que j'ai dessus C'est pas grand chose J'avoue Je suis vraiment désolé Je vous apporte pas vraiment De réelles informations Mais quand même Je trouve que c'est quand même Une information Qui va être vraiment Assez intéressante Et moi Vous savez que moi Le moindre petit détail Je le vois Moi vous savez que moi Je remarque les moindres petits détails Qu'ils peuvent nous laisser Ça c'est quand même Un détail Qu'ils peuvent quand même Nous dire Tout Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Voilà Qu'il n'y a pas été De grande nouvelle Enfin Peut-être que pour vous Ça vous aura donné Beaucoup de nouvelles choses Mais franchement Fallait que je vous le dise Parce que là C'est quand même Une grosse théorie Que j'avais dit au début Que Treyarch Que Treyarch développait Les DLC Sur Old Gen Et là c'est peut-être Et là c'est peut-être confirmé Voilà C'est peut-être confirmé Que Treyarch développe Les DLC sur Old Gen A vous de faire Vos hypothèses Vos théories Ça c'est dans l'espace Des commentaires Donc dans l'espace Des commentaires Vous pouvez me dire Si vous pensez que c'est vrai Si vous pensez Qu'au final C'est une erreur De Playstation Est-ce que vous Est-ce que vous trouvez Que c'est une erreur De Playstation Est-ce que vous êtes d'accord Avec ceci Est-ce que C'est pas le cas Bref Ça c'est vous Dans l'espace des commentaires Moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez salut